Bonjour à la team des confinés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différentes représentations des nombres. Donc j'ai des petites étiquettes, à la maison vous pouvez faire ça en écrivant sur des carrés de papier pour réaliser l'activité avec votre enfant. Donc on a différentes représentations dans la société pour représenter les nombres. Donc pour le nombre 1, on a du coup la représentation avec les doigts, donc quand on compte 1, le pouce représente le chiffre 1. On a la représentation de l'écriture chiffrée, le 1, la phase de D avec un point. Et donc ce sont ces trois représentations-là qui sont étudiées et apprises à l'école, dès la petite section pour les petites quantités, les petits nombres. Il est important de veiller à ce que l'enfant ne se focalise pas sur les codes où le pouce représente le 1. On peut très bien présenter l'index, s'il n'y a qu'un doigt, l'index, le petit doigt, c'est toujours 1. Pareil, on représente la phase de D, souvent le point au centre, mais pour autant, s'il est en bas, à gauche, en bas, à droite, peu importe, ça représente toujours le nombre 1. Donc on a toutes ces étiquettes qu'on va pouvoir retourner. Et donc j'ai la même chose pour le nombre 2. Donc pareil, l'écriture chiffrée, la phase de D, les deux doigts, deux autres doigts, deux points, et deux autres points avec une autre représentation. Je mélange ces étiquettes sur la table. J'essaie de les disposer de façon un peu organisée. Et là, je vais demander à l'enfant de retourner deux étiquettes et de me dire si c'est le même nombre qui est représenté. Donc ici, l'enfant doit comprendre que c'est le chiffre 2 qui est représenté. Et là, un doigt et encore un, ça fait deux doigts. Ça forme donc une paire que je vais pouvoir garder. Alors il est intéressant de jouer à plusieurs à ce jeu. Soit vous avez plusieurs enfants qui peuvent travailler cette compétence, ou bien vous, vous pouvez participer au jeu afin de comptabiliser à la fin de la partie qui a pu récupérer le plus de pertes et qu'il y ait un peu un enjeu. Et donc là, la partie se déroule. On regarde si on fait des pertes. Alors est-ce que c'est le même nombre qui est représenté ? Ici, je joue à un point. Ici, j'en ai deux. Non, ce n'est pas bon. Donc dans ce cas-là, on retourne au même endroit comme un memory. Voilà, vous pouvez jouer avec des quantités plus nombreuses ou des quantités plus hautes si les compétences de l'enfant le permettent. C'est une activité toute simple qui permet, il est important de travailler régulièrement pour pas que l'enfant perde ses acquis ou puisse progresser dans cette compétence. Je vous souhaite un très bon confinement et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.